laissez-moi me déguiser là je suis une elfe sexy regarde je suis une elfe sexy et on va déterrer notre coffre bon les gens de la ville ils ont eu le temps de mourir six fois parce qu'on est en train de réfléchir à comment on va Apex depuis une heure là ah mais c'est un Kael a sauvé recule 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 on fait cette strat cette strat je la trouve très worse en terme de rp c'est de préparer les embuscades enfin des embuscades je parle pas du cocktail on va envoyer tus qu'est ce que vous faites les gars là ouais je kiffe bien je kiffe aussi jaune qu'un crapeau bah super vous avez vu vos gueules avec vos cornes ce regard transpercent de la prisonnière vous fait mal au crâne elle n'ouvre pas la bouche et pourtant vous entendez sa voix débarrassez vous deux oh dieu vous avez attrapé une des leurs éclaireuses j'ai une armée d'invasions guides sur les talons fuyer je vais me débarrasser deux d'une manière ou d'une autre je la rassure déjà ludique ok c'est good on va te sortir de là t'inquiète et là mais t'inquiète ça ça va calme toi attaquer les mecs on va éviter regardez ce jet de fou oh dieu allez vas-y on va aller on va leur dire des bêtises à quoi bon avoir 50 000 jets bonus quand on fait un succès critique allez cassez vous ça va dites s'il vous plaît t'as cru quoi je vais te sortir de là mais ça va pas te plaire vous êtes parti les gars cassez vous oui la vie ne fait pas le moindre je suis un club adorable c'est billy méchant dans l'histoire j'ai raté quelque chose avec lui allez on descend un simple merci ne savent pas de refus une crèche de quoi s'agit-il au juste la purification un simple merci ne serait pas de refus allez bah et bah allez très bien faisons route ensemble pour cette crèche attendez moi mon campement nous parlons là bas ça me fait penser que je sais qu'un mode est sorti on peut grouper à l'infini en fait il y a plus de restrictions de quatre joueurs alors j'ai pas envie d'abuser parce qu'en fait en terme de le jeu serait beaucoup trop facile mais peut-être qu'on peut jouer en ajoutant juste l'allié par exemple la scale on en a besoin pour la quête la prendre avec nous valider les dialogues c'est une option en vrai pour pouvoir accès aux quêtes des compagnons point 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 entrée de la chapelle on est revenu ici c'était où c'était ici je veux mon trésor est-ce que tu as joué au jeu du coup shaki ou pas encore le monticule de terre flèche de feu pour harper et 13 boulasses c'est quand même vraiment s'embêter pour enterrer un coffre comme ça pour avoir ça dedans moi Q merci pour le raid comment vas tu coucou Q comment s'est passé ton live nickel bah tant mieux et ça je pourrais q c'était sur quoi et q j'ai oublié des dédicaces avec vous n'hésitez pas à suivre fait beaucoup de jeux en multi un peu de face mot et si je suis le stardieu valet moi je m'utilise à fall guys évidemment ça me très sympathique je vous invite à suivre sa chaîne en tout cas j'espère que ça s'est bien passé nous on se promène sur ball d'hurst gate avec mes amis streamers en hommage dans l'équipe il nous arrive des histoires fort cocasse c'est très rigolo en vrai tant que j'ai de la place en vraiment le stuff tu s'y va vendre tout ça il n'a plus de place tête si ça va tant que j'ai de la place toi garde ça sur toi ce que sinon ça va être compliqué mais c'est le bordel il y en a là merci pour le raid c'est très gentil il y en a là qui est la complice des q1 évidemment tu m'as pas dit du coup sur quoi tu étais q c'est la pause raid je vois ça c'est ma duo c'est ma cupine tant mieux vous étiez peut-être sur stardieu enfin cet après mais ah oui je me doute que tu vas reprendre ce soir je commence à connaître tes horaires on a dépouillé tout le monde allons dans le village on sort je ne scream pas à allons-y let's go c'est parti les amis mais t'as pris cher jacqueline t'es blessé d'accord et tu perdus ce soir hésitez sur stardieu c'est ça je vais faire un petit sh su peut faire un iso pour une à vue que je peux pas renvoyer le sh tout de suite c'est très gentil merci en tout cas pour le raid c'est très gentil installez vous on est sur balleure's gates toujours qu'on vous disait cette petite aventure fort cocasse vous avez conduit jusqu'à nous et vous avez laissé on s'emparait du doublage à peine y croire c'est quand vous voulez pour la rétribution barde la persuasion ce qui est incroyable c'est la façon nous avons battu les gobelins vous étiez tous les deux des héros et oui ne vous battez pas mes amis nous sommes tous des héros ah oui 15 bim as tu vu mon gros charisme et vous êtes qui déjà c'est pas si froid en même temps il est con il fait j'ai jamais demandé d'aide moi il ouvre à moi la paix il est con quoi l'intimisation persuasion une nouvelle effusion de sang ne mènera pas les morts à la vie arrêtez d'utiliser votre tête plus tôt il faut le charisme d'un son autre personnage non non j'ai pas amis ils vont pas aimer si je fais ça le jeu est chaud on s'appasse c'est que mon cool ce jeu tu verrais essayer route of pasha route of pasha j'ai entendu parler ouais j'ai vu des gens y jouer mais je t'ai pas encore tc de mon côté quoi les jets social ils sont chauds quand même tout ça pour pas qu'ils se foutent sur la gueule t'as le mérite d'être clair tutus bon vous avez pas fini vos bêtises vous petit shout out aussi pour enonala la complice des q n'hésitez pas à aller voir sa chaîne également des gros bisous en tout cas merci beaucoup pour l'orraine bah il se présente donc je vais me présenter c'est la base je me nomme bertus je suis en bon terme avec les duïds pas spécialement pourquoi vous chassent ils là les salauds n'est-il aucun moyen de convaincre les druides de renoncer à ce rituel le temps mécompté à moi aussi j'ai besoin d'un soigneur bah on peut l'aider mais après je peux toujours lui demander un soigneur oh goblin got you the druid house in's a renoune healer but he didn't make it back from aridin's expedition if it's not too serious you could try his apprentice netty she's with the other druids in the inner grove they've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs si j'ai multi pour niveau 52 j'ai qui pour niveau 101 je la trouverai une fois là bas j'en profiterai pour parler à kaga comme ça on règle notre problème à nous et on va l'aider quoi en passant quoi si on fait pas de détour pourquoi pas et oui mon gars et je vole ta caisse ça me tue de rire à des sandales ça c'est des fringues moches les sandales on verra si on met des sandales à quelqu'un il veut des sandalettes le terrier bienvenue chez les weasley ne vous battez pas messieurs dames mais vous devriez tous rester il y a une lame de plus ça peut faire la différence faut se battre pour protéger la tanière des weasley oh mais les jets de social de tus incroyable on fait des 24 sur 20 oh ça a bien passé une erreur je ne sais pas vous avez fait le bon choix les chiflants besoin d'aide pourquoi êtes vous si pressé de partir bah en vrai il a peur qu'ils se fassent attaquer donc je peux lui dire qu'il a fait le bon choix de rester à aider les tiflants ça va cet endroit était déjà condamné oui de vous si pressé de gagner la ville fait toujours poivre d'autant d'égoïsme les choix j'adore ah ouais il y a des grandes chances que vous mourriez en cours de route bah ça il y a de grandes chances que vous mourriez en cours de route c'est prétentieux je sais pas qui c'est le gars le gars c'est un puissant mage il a une tenue et tout dommage bon le jeu me dit qu'il est niveau 3 mais bon je suis pas censé le savoir donc euh il peut très bien s'en sortir les autres moins surtout s'il est tout seul et qu'il se cache et tout ça passe euh bah notre meilleure chance derrière elle non en fait oui c'est pourquoi vous faites preuve d'autant d'égoïsme parce qu'il veut y aller tout seul il a pas aimé ah et puis les choix vu que je vois un bard ils sont incroyables il me tue de rire avec sa tête l'hier il dit que de la merde ça me tue de rire vous allez vraiment condamner le bosquet et comment dire euh comment devenir les habitants du bosquet nous les druids nous allons être safe et pour ceux qui ont fait refuge ici alors vous pouvez les silvanis les guérir ainsi qu'ils continuent leurs voyageurs euh mais tu prie pour qu'ils s'en sortent mais ils sont dans la galère vous venez de dire que la géant est un fils de monstre ils ne survivront pas les vrais eux-mêmes on peut faire du racisme envers les tiflins sinon mais non on va répondre hein comme j'ai dit c'est une mesure drastique mais la survie de la grove est paramount qu'avez-vous à vendre je vais vendre vous mes vieilles chaussettes vous les achetez en gros c'est ce qu'il vient de me dire alors attendez je crois qu'il y a un truc qui joue combien je les vends 15 ? genre une hachette c'est 8 oui je peux vendre avec n'importe qui ça change rien on a chopé tellement de crasses des bottes de goût on a chopé des super chaussettes oh mais j'ai un casque et tout pourquoi j'ai pas équipé tout ça mais j'ai looté ça où ? j'ai looté ça quand ? allo le jeu quoi ? quel enfer j'avais pas fait gaffe oui il devait peut-être avoir un casque et je l'ai enlevé mais quel fifou l'ours en plus ça peut servir pour un truc donc je te vends un vêtement moche une tasse deux verres en inox avec ton âge au fond une assiette et bon on me désarme parce que ça pèse lourd ces conneries donc prends ça non mais je veux pas du troc le troc c'est nul et ça vaudra quand même le même prix on est d'accord 8 15 15 l'arbalète par exemple j'en ai pas donc un arc c'est 8 j'ai pas besoin de switcher les personnages 8 pour l'arc court d'accord juste le fait d'avoir du gros charisme c'est good c'est vrai que le troc je peux optimiser bah après rien ne m'empêche de vendre et de checker le troc après on va faire comme ça pour les bottes de cuir c'est chiant bon le service à vaisselle si vous pouvez le prendre ça m'arrange les 18 bougies que j'ai ramassé là si tu veux voilà c'est très bien les vêtements sales et euh moi t'as masse truc aussi sur toi alors tes vêtements de barbare ça dégage simple robe les armures aussi voilà le casque je le garde 17 balles il reste 8 il lui reste un PO on l'a ruiné qu'est ce que tu vends ? le porteur gagne un bonus de 1 des 4 au dégâts de lancé si on commence à balancer des chaises avec le barbare ça peut être marrant faut tester ça coûte combien ? y'a des objets magiques ils valent tellement rien là je passe en mode troc vous allez voir on va tout carry ah mais je peux pas euh oui mon argent il est de tous les côtés là euh alors attends mais sylvanus garde nos pas ouais 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 on va faire ça c'est juste que pour faire du troc je suis obligé de basculer euh la nourriture qu'on a ramassé d'ailleurs aussi euh alors vous avez soit l'option de faire mage soit contrôle contrôle ça sectionne un par un mage ça permet de tout euh basculer d'un coup j'ai un tableau aussi à vendre c'est vrai alors de moi tes sous et récupère ton casque c'est un jet de dextérité le casque bah garde ton chapeau moche en vrai hein oh jet de dext toi tellement moche haha il est moche très bien on dirait un masque pour faire du rugby dans les années 50 on va essayer de l'arnaquer moi je suis euh je suis barde monsieur euh ouais je veux je veux t'arnaquer viens viens là je prends ta bague pour faire des lancers euh vu que ça coûte rien avec mon barbare ok piégeage de projectiles vous êtes capable d'intercepter les projectiles tirés par des armes à distance qui réduit les dégâts qu'ils infligent de 1 des 10 plus le modificateur de dexte c'est bien je prends je suis intéressé la brogne plus 1 en armure lourde mais c'est pas terrible 400 balles toi tu tues ça c'est une armure légère que t'as et euh c'est vrai que ça serait pas mal d'avoir une armure intermédiaire vu tes stats en fait on a une armure matelassé plus 1 ouais mais parce que mes jets de dexte attends je te switch t'as une armure quoi là intermédiaire sur toi faut que je passe en armure légère sur Harper je pense dès maintenant pour la discrétion comme ça on va jouer full fufu euh ce qui fait que salut rime comment vas-tu la poigne du dragon 1d6 plus 1d4 donc les cibles qui brûlent faut déjà qu'ils brûlent le voleur de sort 3 10 ouais mais faut réussir un coup critique ça coûte combien ? 200 balles c'est trop cher le hailer de pluie c'est un bâton de combat qui fait tomber la pluie ouais c'est nul moi ça va nickel merci donc là je vois pour une armure intermédiaire et toi t'as quoi comme armure intermédiaire ? c'est une armure 13 nul toi t'as assez à la 14 toi t'as l'armure lourde à 14 son armure lourde tu me vends que ça qui vous 400 balles pour 1 d'armure c'est non par contre la chemise en maille la chemise en maille en plus 1 14 plus 1 en armure intermédiaire oh mais c'est pas terrible en fait c'est nul salut minuit c'est toi le petit poireau là comment tu les insultes ? allo ? quelle indignité on peut teindre nos vêtements aussi ah non mais ce qu'ils vendent c'est nul on va essayer de négocier d'accord ? je revends du barda là on a des trucs à vendre encore donc les bijoux, les pierres précieuses donc là on est en mode troc le tableau les godasses je les garde je suis curieux là le médaillon là on s'en fout 242 alors ça va pas plaire aux marchands peut-être que la transaction elle est un peu basse est-ce que tu veux mon crâne qui fait non ? si je rajoute 150 on a combien ? 392 j'enlève 20 balles 372 votre offre a été refusée si je te rajoute 10 balles votre offre a été refusée allez 395 c'est mon dernier mot 395 c'est mon dernier mot Ah, les prix vont monter. Les prix vont monter. Non. 430 au lieu de 400. Quel... T'es vraiment un hobbit. Sale hobbit joufflu. Salaud. Mais non, mais remet des sous. Innocent. 66. Il veut pas ! Il veut pas ! Il a monté des prix ! Eh bah, tu sais quoi ! Ok, 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 ok. Ouais, ta grand-mère Sylvanus, ouais. Chut. Déguisement tiflant musclé. Elf musclé. Ça marche si je me fais passer pour quelqu'un d'autre ? Attendez. Droh de sexe féminin. Je vais me prendre quelques... Attends, toi t'es un hobbit. Il est où, mon autre hobbit, là ? De gnome de sexe féminin. Je peux être que masculin ? Nen. Non, nen. Y'a pas ? Je peux pas me dé... Laissez-moi me déguiser, là. Je suis une elfe sexy. Regarde, je suis une elfe sexy ! Qu'avez-vous à vendre ? Ah, ben voilà ! Je passe en mode commerce. Parce que je peux pas troquer, là. Hein ? Mais ça valait pas 100 balles, ça ? Tu m'arnaques, là ? Tu veux... Mon elfe sexy ! J'ai fini la toute dernière page de mon livre. Ah, ben GG, enfin ! Attendez. Tututututututututututut. Sylvanus, ouais. Jusqu'au prochain repos ! Je suis une elfe sexy jusqu'à demain. Incroyable. Salut. Quel enfer. J'peux tout voler ? La bague. 6. Euh... Attendez. Ça va bien se passer, n'ayez crainte. Y'a aucune raison pour que ça se passe mal. C'est vrai que t'as tes nouveaux sorts, faut que je place. Voilà, ça... Ça... Voilà. Salut, Howl ! Comment vas-tu... Ouais, t'as vu ça ? La petite est le faite. J'ai essayé de négocier avec lui, il a pas voulu me faire une ristour de 5 balles. C'est à moi maintenant, d'accord. On a volé la bague. Ça va chaudement et toi ? Ça va tranquillement. On a chopé la bague. Bon, une armure c'est chaud patate. On a des chances. On a des chances. Oui ! Les gants, c'est à moi. Salaud ! Donne-moi mes trucs. Oui, t'inquiète pas. On est en train de le dépouiller et j'ai... Eh ! Vous êtes témoin sur le chat, vous êtes témoin. J'ai essayé d'être honnête. On est d'accord. J'ai essayé d'être honnête. Et il a essayé de m'arnaquer. Je suis pas... C'est... C'est non. Il y a un casque. Bon, est-ce qu'on va pas s'embêter à voler des trucs qui veulent pas le coup ? Il y a l'arc qui m'intéresse bien. C'est neuf. Enfin... Il va me choper, hein. Là, je lance déjà en boucle. Bon, les armures, on va éviter. Ah ! L'armure légère, c'est neuf aussi. Moi, je veux bien ton arc. On le 11 sur 9. Ok. La petite hachette, là. Bon, la hachette, c'est pas ouf. J'ai essayé. Mais j'ai essayé ! Bon, tes armures, elles sont pourries, là ! Mais bon... On va s'arrêter là, je crois. On est bien, là. On est bien, on est bien. Ok. Je m'en vais. Je... Ce n'est pas moi. Et regarde, regarde. C'est tellement pas nous que... Je... Ah, je prends la grosse sur lui ! Ce n'est qu'un au revoir, mes frères ! Ce n'est... Bah, bah, bonne journée ! Bisous ! Je n'ai pas d'accord. Un jour, on va s'arrêter. Un jour, on va s'arrêter. Laaaaaa... 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 Mais genre, il m'a grillé ! Mais il ne m'a jamais grillé ! Je vous assure que je n'ai rien à me reprocher. Ça, c'est parce que je suis une elf sexy, gros ! Mais non ! C'est de la triche, là ! À qui il tchette, là ? Attendez... Mais tu m'as dit que c'était bon ! Ah, c'est pour chaque objet que j'ai volé ! Mais non ! Mais non ! Non ! Bon, attendez, 50 balles ! Je vais pas l'attaquer, quand même ! On est dans la merde ! Mais le jeu, il est cramé du cul ! Il me dit que c'est bon ! Et après, il m'attaque ! J'aurais dû faire un... Attendez, 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 attendez ! Attendez ! Ça va aller, ça va aller, ça va bien se passer ! Regardez ! J'ai un sort d'un millier, moi ! Regardez, regardez, regardez ! On passe en... Chut ! Non, non ! Je vous promets, il arrivera à rien de mal ! Promis ! Il n'y a pas de témoin ! Bon, il y a Jacqueline en haut, bon ça va ! Chut ! Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas ! Voilà, il est tout seul ! Chut, je suis sexy ! Regardez, 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 regardez ! Ça, c'est un sort de niveau 1 ! C'est vrai que c'est des sorts de niveau 1, faut que je les décale ! En busquette terrifiante, c'est vrai que j'ai ça maintenant aussi ! En action de classe ! Ok ! Temporairement hostile, voilà ! Il est vilain mais que pour l'instant ! La cible ne peut pas être un ennemi ! Ah mince ! Je mets mon sort niveau 2 là aussi ! Réfléchissons ! On va lui demander de lâcher son arme ! Avec son gourdin et sa porte de maison de Hobbit ! Le gars il part de sa maison avec sa porte en guise de bouclier ! Il faut savoir si ça se l' Davie ? Vous souscriptive, c'est un wurde où c'est possible ? Je ne sais pas si ça serarauf ! Sssst ! En chair ! Sssst ! Sssst ! Sssst ! Sssst ! Sssst ! Sssst ! Oh mais toi t'es pas discret, juste cours. Cours Johnson, cours. Va-t'en. Je vous jure que c'est pas moi. C'est gentil, il m'aide, il lance des nuages en même temps, c'est gentil. Mais toi t'es un nain, qu'est-ce que tu veux courir ? Saute. On lance pas un nain, ouais mais par contre je peux sauter. On peut fuir le combat si on est suffisamment loin. Ok. J'ai réussi. Je suis furtif. Je suis une elfe sexy, laissez-moi tranquille. Hop. Oui. Hop là. On est encore trop près, on ne peut pas fuir le combat. Fuyons, courage, fuyons. Non, 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 non. N'est-ce que rien ne va se passer dans mon chemin. On a de continuer. On a de continuer. On a de continuer. Je vous avais promis qu'on allait rien lui faire. Est-ce que j'ai pas tenu ma promesse ? Il m'a tiré dessus le salaud ! Je cours plus vite ! Je t'en conjure, cours plus vite ! Je me fais agresser par un Hobbit à l'aide ! Ça a changé les... Oui ! Je m'en fous que j'ai le loot ! Ah ah ! C'est à moi ! C'est mon loot ! Aïe tchao ! Bonsoir ! Mesdames et messieurs, voici comment on fait un hold-up avec talent ! Alors ! Ce fut moins cher que gratuit ! Les gants c'est sur la Dexte ! Ça, ça me donne escamotage ! Je vais garder les gants de voleur ! Bon, le piégeage... En vrai, bon bah sur... Soit le barbare, soit tue ! Je sais pas, je me tâte ! On va dire tue ! Pourquoi pas ! Bon, les deux ça se vaut ! On a un arc bien meilleur ! Je vais voir sur... Bah, c'est sur toi d'ailleurs ! Ton truc, il fait 3-10 ! Ça, ça fait 4-11 ! Et tu peux récupérer des sorts ! Ce qui est intéressant dans ton cas ! Donc voilà, tu vas prendre l'arc ! Et l'armure légère ! Qui fait autant d'armure que celle qu'on a, mais qui est magique ! Voilà ! Et surtout qu'il n'y aura pas de malus ! Je suis pas sûr que le vendeur nous... Nous kiffe maintenant ! Je suis pas certain ! Je dis ça comme ça ! Bon, Harper... De toute façon, t'as été grillé ! Reprends tes fringues ! Et, on a nos attaques ! Hop ! Ouais, c'est un arc long, ça c'est fort ! Moi je suis fier de nous là, franchement ! Je suis vraiment fier de nous ! On a accompli quelque chose d'incroyable ce soir ! Il va nous lâcher ou pas du coup ? On va y aller tranquille, parce que je sais pas s'il est encore vilain ! Est-ce qu'il est encore méchant là ? C'est bon, t'es calmé ! On est vraiment les mecs les plus discrets du monde ! Carzo, il a tellement douillé quoi ! Bah il a l'air calmé en vrai, ça va ! Juste un peu ! Ok, bah ça me va ! Bah salut ! Il m'a pas pris d'argent d'ailleurs du coup ! Les 50 balles, il les a pas pris ! Pourquoi j'ai des bagues sur moi encore ? T'avais pas vendu ? Et bah ! Quelle aventure, n'est-ce pas ? Que d'aventures ! Bon, lui c'est plus trop notre pote ! On verra pour faire des achats mais euh... bon ! C'est pas trop la fête quoi ! Quel bordel ici ! Bonsoir ! Est-ce qu'on parle à tout le monde ? Je vais faire un petit sondage ! Je vous laisse voter pour ça par contre parce que ça risque d'être un choix de gameplay qui va impacter énormément ce qui va se passer euh... Durant tout le jeu en fait ! Donc je vais laisser voter si vous voulez qu'on fasse tous les dialogues ou si euh... Je fonce ! Enfin je fonce ! Je fonce pas mais genre là par exemple ça a pas spécialement de sens que je parle à tout le monde ! C'est là ! D'où sondage ? On parle à tout le monde ! Hop là ! Je vous laisse voter ! Un test de perception ! Ça tu l'as raté mais les autres ! Qu'est-ce t'as dit ? J'ai l'introi j'ai l'impression que ce buff me déshabille du regard ! Buff étrange ! GQ pour niveau 77 et Bob pour niveau 24 ! Arcane ! Ce buff me divisage du regard ! Bah on va pas relancer le dé hein ! C'est un buff bizarre ! C'est un buff bizarre ! Toin 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 ! Oum ! Je peux vraiment voler tout ce qu'il y a là hein ! Ça c'est nul ! Ça c'est nul ! T'as un coffre à ouvrir ! Et c'est pas du vol hein ! Ça serait marqué vol sinon ! C'est une vache garou tu crois ? Elle va essayer de nous bouffer ! Oh non ! Il m'en reste 3, vas-y ! Oh mais même à 15 avec ton nombre de buff ! Voilà merci ! Vous avez vu le nombre de bonus que j'ai ? J'avais pas mis mes autres dés moi normalement ! D'ailleurs ! Est-ce que je vais garder les dés normaux sur cette game ? Je sais plus ! Tout ça pour 4 balles ! Au prix du truc de crochetage ! C'est pas worth ça ! Bon ! On va aller voir les deux brides ! On est quoi au niveau du sondage ? Oui ! Oh la vache ! Vous êtes fous ! C'est un port de bonheur hein ! C'est quoi la réussie ce tour de passe-passe ? C'est quoi la réussie ce tour de passe-passe ? Bon pour dire son tour de passe-passe c'est faire disparaître l'anneau ! Bah c'est pas toi le meilleur ! Le meilleur c'est Harper ! En vrai tu peux t'en sortir mais... Oh 17 ! Regarde ce que j'en fais de ta bague ! Et hop ! Et hop ! Pile ou fasse ! Pile ! C'est parti ! Je suis à un bug du dialogue non ? Ah ! Ça a bugué ! Attendez un peu ! Gagner une fois pile ou fasse ne prouve rien ! Pile encore ! T'es pas encore, relance donc la pièce ! Tu reprends ton anneau et montre-moi tes marchandises. Et prix qu'il croyait prendre. Bim, un point d'aspiration. Il y a 192 balles donc je peux lui vendre des trucs. Qu'est-ce que tu vends toi ? Donc on va devoir parler à tout le monde, ok. Un anneau de souhait infini, la surface externe de cet anneau est gravée de runes qui n'ont aucun sens. Anneau de tel équinesus, un petit caillou est suspendu à un fil de pêche attaché à cet anneau en cuivre. Anneau de résistance aux fourmis, la pierre de cet anneau a été remplacée par une petite boule de sève parsemée de fourmis morte. Anneau d'invisibilité véritable, la gemme de cet anneau a disparu ou est-elle peut-être justement éminemment invisible ? C'est beau ça, c'est beau. 4 balles, 4 balles, 6 balles, 8 balles, 6 balles. Ah ouais ouais, ça vaut au moins tout ça, vaut au moins 8 balles. Un anneau de l'infini. L'armure aussi, 91 boules. J'ai tout ça à vendre aussi. 183, ah ouais. Oh mais là, on est en mode troc là. Attends, t'as rien d'intéressant à me vendre. Le tableau. Les trucs lourds d'abord. 11 balles. Ce sera tout mon ami. Ah si j'ai des trucs à te vendre, tiens un 8. 33 la rapière, wow. Ok. On a 1172 balles, 1180 même. On a essayé de me voler. C'est très mal le vol. Eh, tu devrais savoir mon petit gars, que c'est très mal le vol. Observez en silence pour voir si elle joue la comédie. Ma petite dame, pardon. Oh, c'est triste. Assure-toi, je ne suis pas en colère. Tu n'as même pas réussi à me voler quoi que ce soit. Par contre, tu fais attention, tu pleures des larmes de fluo. C'est très mal le vol, jeune fille, c'est très mal. Oh, voilà. Bien, bon. J'aimerais bien réunir l'argent sur le même perso. Que vous avez vu, sinon c'est un peu gênant. Ah, la bague que je n'avais pas mise. Bim. Il se passe tellement de choses en jeu. Oh, là, où là, où là, où là, où là, où là, où là. Comment ils font les malins ? On a une armée. Ouais, mais nous, on a un ours. On a un ours. Il y a Johnson qui est recouvert de sang. Pourquoi les druides ont-ils enlevé votre fille ? Mais quelle idée de voler needle s'il y a des druides ? Ils l'ont besoin pour leur précieux rituels. Oh, c'est tout ma faute. J'ai dit que je l'aimais que le truc riche n'allait juste disparaître. Ou mieux encore, exploser. Maintenant, notre rebelle a été jugée par un bunch de druides qui nous hate. C'est pas vrai. Bon, un tribunal pour une gamine pour un vol, bon. Mais bon, c'est pas la meilleure idée ce qu'elle a fait quand même. Ouais, qui me semble quelque peu excessif. C'est une enfant, je vais leur parler. Vous savez que vous allez avoir du plein sur la planche ? Oh, mais c'est un peu excessif, on va aller voir. De toute façon, on doit aller la voir. Oui, 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 oui. Oui, bah ça de ce côté là, bon, c'est vrai que c'est pas le tip top. Villain ou l'ours. Ah, le plan Mass Effect. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de plan de caméra Mass Effect. Si je n'avais pas été là, les gobelins, vous aurez déjà envahi, écartez-vous de mon chemin. L'ignorer est passé malgré tout. Non mais, cassez-vous de ma route. Et bah voilà ! On arrive à s'arranger. Il y a un saut de poisson. Une nourriture. Ne pas approcher d'herbes brunes. Elle est déjà bien assez fainéante comme ça, inutile de lui apporter son dîner. Ah, le poisson ! Insupportable. Très bien, je vous écoute. Oh, j'ai des trucs de barde. Une bande classique avec son garde churme et ses quelques boogias. N'avons rien, euh... N'avez-vous pas vu le vaisseau à tentacules ? C'était une force d'invasion des Illitides. Les gobelins étaient sous leur contrôle. Quoi ? Euh... Bah je... On sait rien, on s'en sait pas. C'est quoi ? Ouais, une bonne classique avec son garde churme et ses quelques boogias. C'est boogias, c'est des mages gobelins. Elle est prête quoi. Je suis un arrudit moi ? Oh... Je connais une chose ou deux à leur sujet ! Le dragon arrière, bah oui. Evidemment... ah bah le dragon à l'arrière il se portait bien aucun problème avec ça il était des reins aucun doute là dessus ni l'un ni autre c'est un dragon d'or aux écailles scintillantes et aux étincelantes un dragon vraiment que c'est commun c'est pour me foudre de sa gueule ça le témoin s'est refusé à tout commentaire sur la nature des dragons le duel de barde la dernière question et je vous libère les assaillants semblent-ils défendre la cause de l'absolu quand ils nous ont attaqué la porte non bah je peux je peux me foutre de sa gueule mais ils ont ils ont ils ont rien dit à propos de ça on est d'accord vous vous souvenez d'un jack par rapport à l'absolu ou non 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 je ne crois pas mais il faut dire que j'ai essayé surtout de ne pas me faire tuer vous m'en dirait tant et comment maglubillette a-t-il réagi salut doc ça va super et toi je peux commercer avec lui hein tu vends quoi mec promesse murmuré quand vous soignez une créature bénéficier d'un bonus de 1 des 4 au jet l'attaque et au jet de sauvegarde en deux tours comment combien on peut négocier gros ou t'es comme l'autre de tout à l'heure bon est ce qu'on négocie pour 80 balles on est des rats 70 je négocie mais il veut pas de mon offre à quoi ça sert de négocier si je fous le charisme j'arrive pas à négocier bah tiens voilà ton argent je vais pas me mettre en guerre contre toi on a assez de problèmes je peux récupérer des sous en vendant mes trucs d'ailleurs d'ailleurs bah on passe en commerce ce qu'on n'arrive pas à troquer ça faut que je le range quelque part je crois que c'est tout hein ah non il y a tout ça à vendre c'est vrai j'en ai ramassé des conneries hein on a pas besoin de deux torches tout le monde va dans le noir sauve toi garde ta torche c'est good et voilà on a 1390 balles qu'est ce qui vous conduit si loin de tout c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est prudent les gobelets ne font généralement pas de quartier mais cette bague qu'on vient d'acheter là bon le healer ça va être super parce que le problème des healers c'est qu'ils ont du mal à toucher donc le fait qu'ils soignent quelqu'un et qu'il a un bonus à ses dégâts d'attaque après et bah c'est pas dégueu bim avec deux r il se fout de ma gueule il est teubé vous avez vu ce qu'il dit quel enfer cet homme ah oui bah je vais vous lire pour la ref chaque chapitre de ce livre détaille l'origine culturelle d'une créature mythologique différente chapitre 5 le hamster géant miniature de l'espace on sait que peu de choses sur cette créature cette étrange créature si ce n'est que ceux qui choisissent de venir sur notre monde se choisit souvent un humain particulièrement musclé comme monture s'il faut en croire les gens le hamster géant miniature de l'espace a accès à une puissance indescriptive dans laquelle il est le seul à pouvoir puiser même s'il confère généralement à son fidélité un courage que d'aucuns juges mystiques et d'autres totalement banal des rumeurs non vérifiées affirment qu'il aurait un goût prononcé pour les yeux d'humain c'est une référence à Baldur's Gate 1 et 2 pour ceux qui ne l'ont pas un des personnages qu'on peut recruter qui est un guerrier berserker il a pris trop de coups sur la tête donc il est teubé et il a avec lui un hamster qui s'appelle Boo du coup il dit qu'il a hamster miniature géant de l'espace avec lui il arrête pas de faire des références avec ça et il dit d'attaquer les yeux avec voilà et une clé poly trouvée dans le nid d'un guet bleu par contre c'est pas bien de voler la clé apparemment attendez on va faire un truc parce que les vols ça a l'air d'être bizarrement géré quoi regardez en fait tous les PNJ viennent c'est stylé de ouf ça bon la sauvegarde j'assume si on se fait prendre c'est juste au cas où on a vraiment un bug où on est vraiment coincé quoi avant qu'on me dise que j'ai volé un truc là une carotte pourrie super pars loin pars juste très très loin bon vous savez quoi j'ai rien vu j'ai rien fait je suis pas là bonne journée messieurs dames une pièce d'or qui c'est que j'ai là c'est Karzo qui est pris en flagrant délire en fait flagrant délit flagrant délit faut que je à chaque fois en fait que je fais un vol faut que je dégage tout le monde sinon les mecs ils vous repèrent quoi comment il est censé savoir que j'ai volé un truc faut vraiment partir loin après quoi avec toute l'équipe je ne fais que passer je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire ce qui est vrai 15 donne un petit coup parce que là on est vraiment dans la mouise en flagrant délire jpp l'inspiration pour avoir que 4d max on est à 3 donc on peut l'utiliser allez laisse moi partir là c'est pas moi oui oui j'ai volé une clé on sait même pas quoi elle sert et Karzo il a rien volé c'est pas Karzo c'est Harper qui a volé le coupable ne doit pas être loin il n'y a pas de coupable laisse tranquille pendant ce temps là on est en train de voler tous les vases mais c'est pas grave rien il lit il lit Sous-titrage ST' 501